Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble une délicieuse recette coréenne. Le poulet frais avec deux sauces différentes. C'est un plat coréen qu'on retrouve très souvent en street food. Pour éviter la fraiture, je vous montre la cuisson avec un S-R1. Commençons par préparer notre poulet. Nous avons besoin de 8 pylons de poulet soit environ 900 grammes. Dans un grand bol, mélangez le poulet avec du sel, du poivre blanc, une cuillère soupe de vin blanc, deux coussets pressés et 30 grammes de farine. Casser un oeuf, mélangez bien. Laissez mariner pendant au moins une heure au réfrigérateur. Pendant que le poulet marine, nous allons préparer la panure. Mélangez 50 grammes de farine avec 50 grammes de fécule de maïs. La farine et la fécule de maïs doivent être mélangés à part zécale. Une fois le poulet bien mariné, mettez-le dans la panure préparée. Vous pouvez le pincer très fort. Assurez-vous que chaque partie du poulet soit bien enrobée par la panure. Disposez les morceaux de poulet en une seule couche dans le panier de l'air fraieux. Pour 8 pylons, il est nécessaire de cuire en deux fois. Ensuite, utilisez un pinceau pour appliquer une fine couche d'huile sur chaque morceau de boulet. Cela garantira une belle dorure. D'abord, faites cuire le poulet à 160 degrés pendant 10 minutes. Pur, retournez les morceaux et faites cuire à 180 degrés pendant environ 10 minutes pour qu'ils soient bien croustillants de tous les côtés. Enfin, ajoutez encore 5 minutes à 200 degrés. Pendant que le poulet à cul, nous allons préparer deux sauces. La première est à base de mayonnaise et de moutarde. Faites chauffer une poêle à feu moyen. Ajoutez un morceau de beurre, une cuire à soupe de mayonnaise, une cuire à soupe de moutarde et deux cuire à soupe de miel. Laissez mijoter un peu jusqu'à ce que la sauce soit bien mélangée et légèrement épaissie. Maintenant, le poulet est prêt. Ajoutez la moitié des bilons de poulet dans la poêle. Mélangez bien pour que chaque morceau soit bien enrobé de sauce. Pour la deuxième sauce, achète deux cousses d'ail. Dans un bol, on ajoute deux cuire à soupe de ketchup, deux cuire à soupe de miel, deux cuire à soupe de sauce soja, une cuire à soupe de sucre, deux cuire à soupe d'eau et de l'ail haché. Si vous aimez le biment, vous pouvez très bien ajouter une cuire à soupe de sucre. de pâte de piment pour obtenir une vraie sauce épicée coréenne. Versez la sauce dans le poêle. Laissez cuire la sauce à feu doux jusqu'à obtenir une texture onctueuse. Ajoutez le poulet frais dans la sauce et enropez-le soigneusement. Mélangez bien jusqu'à ce que les morceaux de poulet frais soient tous recouverts de sauce. Pour finir, sauboudrez le poulet avec des graines de sésame pour une douche finale. Et voilà, votre délicieux poulet frais coréen est prêt. La viande est tendre et juteuse. Mon fils préfère la sauce au ketchup et au miel qui est plus sucrée que la première. Et vous, quelle est votre sauce préférée ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette recette. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. A bientôt pour de nouvelles aventures culinaires asiatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada